Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour encore un nouveau numéro de Vers le Futur. Alors la semaine dernière il y a eu énormément de news à partager avec vous, cette semaine il y en a beaucoup moins, mais il y a quelques jeux qui sont sortis qui sont intéressants, mais surtout je vais faire un petit focus sur un jeu, ou plutôt une expérience historique, sur un événement dramatique qui s'est produit au début du 20ème siècle. Ça crée un petit peu ici quand même, hein ? Avant d'aller me mettre à l'abri, je vous emmène avec moi vers le futur. On va rapidement faire le tour des news et sorties de la semaine, suivi d'un focus sur Titanic VR, et j'essaie ensuite le sympathique et mignon Along Together. On commence par Sprint Vector cette semaine, le jeu de course futuriste façon Mario Kart du studio Surveos, qui accueille une nouvelle mise à jour nommée Big Bang, et qui ajoute notamment un nouveau circuit Cosmic Odyssey et deux nouveaux personnages. Ce contenu additionnel est d'ores et déjà disponible gratuitement sur toutes les versions du jeu. Après Battlezone, le studio Rebellion revient avec la casquette d'Editor cette fois, et vient d'annoncer Arcas Path VR, un jeu développé par Dream Reality Interactive. Il s'agit là d'un puzzle game qui ne nécessite aucune manette pour être joué, et qui vous fera vivre un voyage empli d'émotions dans un monde à la fois enchanté et troublant. Arcas Path VR devrait montrer son gameplay lors de l'E3 qui approche, et sera bientôt disponible sur Oculus Rift, Oculus Go, HTC Vive, Gear VR et PlayStation VR. Rien que ça. Les joueurs PlayStation VR ne devraient plus attendre très longtemps l'arrivée du jeu d'horreur épisodique The Exorcist Legend. En effet, après 4 chapitres très appréciés des joueurs PC, voici que la liste des trophées PSN du jeu vient de faire son apparition, ce qui signifie que le jeu approche à grands pas. D'après cette liste de trophées, seuls les 3 premiers épisodes devraient être disponibles pour l'instant. Budget Cuts du studio Neat Corporation n'est finalement pas sorti cette semaine. Après un premier report de 15 jours, le voici à nouveau repoussé officiellement jusqu'à une date inconnue, afin de corriger des problèmes de stabilité du framerate et divers bugs. Budget Cuts est un FPS futuriste prévu sur PC, dans lequel le joueur se déplace à l'aide d'un pistolet à téléportation, et dont l'effet fait très fortement penser à l'excellent Portal de Valve. L'exclusivité PlayStation VR Stifled n'en sera bientôt plus une. C'est officiel, le jeu d'horreur dans lequel vous vous déplacez par écolocalisation arrivera prochainement sur PC. Et on termine les news avec une info concernant la compilation Sega Mega Drive Classics qui vient tout juste de sortir et qui se met déjà à jour. Accrochez-vous bien puisque les joueurs PC équipés d'un casque VR peuvent désormais être projetés dans cette chambre virtuelle, tandis qu'ils joueront aux jeux rétro sur un téléviseur cathodique comme s'ils y étaient. Une poignée de jeux intéressants sont sortis cette semaine, à commencer par Along Together, un jeu d'aventure dans la veine du génial Moss, qui est désormais disponible pour les casques HTC Vive, Windows Mixed Reality, PlayStation VR et Oculus Rift pour moins de 15€. Le PlayStation VR accueille enfin le vertigineux To The Top. Gravissez 25 niveaux en solo ou en multijoueur dans ce jeu de course d'escalade hors du commun. Il est disponible au prix de 24,99€ sur le PlayStation Store. Un nouveau jeu d'horreur a fait son apparition sur PC, Paper Dolls. Explorez des ruines antiques de la dynastie King à la recherche de votre fille. Doté d'une durée de vie conséquente, environ 15h d'après les premiers retours, Paper Dolls est vendu 24,99€ sur Steam. Il vous faudra un casque HTC Vive pour en profiter. Il vous faudra un casque HTC Vive pour en profiter. On ne compte plus les documentaires, téléfilms et longs métrages qui sont revenus sur l'histoire tragique du paquebot qui a sombré après avoir percuté un iceberg dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans l'océan Atlantique Nord. Plus d'un siècle après le naufrage, l'histoire du Titanic suscite toujours autant de passion. Au programme, le joueur peut vivre des événements clés à travers les yeux des survivants, explorer l'épave en prenant les commandes d'un véhicule télécommandé, ou bien encore découvrir la reconstitution du naufrage en prenant place à bord du canot de sauvetage numéro 6. L'un des premiers à avoir été mis à l'eau. Les équipes d'Immersive VR Education ont voulu rester fidèles à l'histoire assurant que chaque personnage est basé sur les véritables survivants qui ont embarqué à bord du canot numéro 6. Ils réalisent un travail titanesque en s'inspirant des plans du navire, de récits de survivants, de photographies, afin de modéliser le paquebot le plus fidèlement possible. Sur le papier, l'expérience s'annonce grandiose et promet d'être à la fois un voyage émotionnel et éducatif. Disponible en accès anticipé sur PC, le jeu ne possède pas de date de sortie définitive pour le moment. Titanic VR arrivera donc prochainement sur Oculus Rift, HTC Vive et PlayStation VR. Espérons que les premiers billets d'embarquement soient disponibles avant la fin de l'année. Franchement, cette expérience Titanic VR m'intéresse énormément et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester la version finale. Cette semaine, j'ai testé pour vous un petit jeu d'aventure puzzle game qui s'appelle Along Together, qui ressemble un petit peu en termes de gameplay à Moss. C'est un jeu vraiment très très beau que j'ai testé sur PlayStation VR, mais qui existe également sur PC. Et je vous laisse donc avec moi-même sur ce test. Et je vous souhaite encore une fois un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis ! Bonjour tout le monde, le 29 mai est sorti Along Together, qui veut tout simplement dire ensemble tout le long, en quelque sorte. C'est un jeu qui est également disponible sur PC. Sur PlayStation Store, il est vendu 14,99€ en promo de lancement PS Plus et 19,99€ en tarif normal. C'est développé par Turbo Button, qui a déjà fait Floorplan et qui est sorti très récemment sur PlayStation VR. Le jeu est en français, c'est super. Allez, c'est parti, on commence. Alors on peut choisir un petit garçon ou une petite fille. Et je choisis le petit garçon. Salut ! Ah, on contrôle le petit personnage. Eh ben c'est en fait comme Moss. C'est un petit peu comme Moss, j'ai une main qui va sûrement me permettre d'attraper des objets. Allez, on avance. La caméra avance avec nous. C'est pas comme dans Moss. C'était des écrans fixes. Bon, y'a quand même des petits chargements. C'est normal. C'est très joli. Franchement, c'est ultra net. C'est super beau. Vise le tronc. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Ça ressemble un peu à... Je tire avec le joystick, voilà. Ça ressemble un peu à Moss. Je vais aider le petit garçon à aller à la recherche de son petit chien. Ah, y'a une Game Boy. C'est super impressionnant toujours d'être... Hé, il me regarde. C'est marrant. D'être à côté des personnages comme ça, en vue à la troisième personne, c'est super. J'adore les jeux à la troisième personne en VR. C'est super immersif. C'est sympa que la caméra, elle avance avec le personnage. Moi, je trouve ça bien. C'est vraiment bien. Une bonne idée. Alors, je tac. Alors, contrairement à Moss, y'a pas besoin de bouger la manette dans l'environnement 3D. En fait, pour déplacer, il suffit juste d'utiliser le joystick quand on a attrapé. Ce qui est pas plus mal, parce que dans Moss, des fois, on avait du mal à attraper les objets et allait bouger en fonction de la détection de la manette qui marchait pas super bien à chaque fois. Ah ah, la tête qui lasse trop. Ah, il s'est échappé. Le pauvre, ça me va là-bas. Il a eu peur des corbeaux. Allez, on va aller le sauver, t'inquiète pas. C'est excellent. Alors, toi... Non, non, non. Là, descend. Ensuite, on remonte. C'est vraiment excellent d'avoir le truc juste là. Je suis au milieu de la map. J'ai tout le décor. C'est super cool. Bon, vous savez ce que c'est la réalité virtuelle maintenant. Là, on est très près des personnages et du décor. C'est super beau. Franchement, c'est... Y'a rien à redire, quoi. Ah, y'a un objet... Y'a un jouet, en fait, sur la branche d'arbre. Comment on fait pour y aller ? Ok, ça sert à quoi, là ? Ah, j'ai un lance-pierre ! Ah, pas mal ! Il faut que je vise... Avec le lance-pierre... Ah, j'ai raté. Ah, non, mais attendez ! Ça ! Yes ! Voilà, j'ai piégé les corbeaux. Les pauvres. Y'a quoi d'autre à shooter, là ? Et si je le tire dessus, ça fait quoi ? J'ai des salauds, moi. Et les oiseaux, ça fait quoi ? Oh, le porc ! Ah, je suis méchant. Pardon ! Excuse-moi, l'oiseau. Il faudra essayer de collecter tous les jouets du petit garçon qui sont perdus dans ce monde. Tac, 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 tac. Il monte plus vite l'échelle que dans Dark Souls Remastered. Ça, c'est un super point fort pour le jeu. Ah, j'entends le chien, il est là. Je suis dans le monde 1-5. Ah, il faut que je fasse avancer le chien maintenant, en fait. Donc, je peux à la fois faire avancer le petit bonhomme et le chien. Donc, le chien se déplace tout seul et je l'aide en activant les mécanismes. Ah, ah ! Donc, c'est un peu un jeu de coopération entre le chien et le petit garçon et moi-même. C'est vraiment très sympa. Ah, ah, ah ! La langue qui sort. Oula ! On dirait ma chienne. On va laisser la langue dehors quand elle est crevée. Quand elle a couru. Je vais faire avancer le chien, il est trop marrant. Il se gratte le cul ! Alors. Excellent. Ok, on arrive dans le monde numéro 2. Je vais vous montrer juste le tout début pour ne pas vous spoiler le jeu entier, évidemment. Ah, on est en intérieur. C'est cool. Ça change vraiment l'environnement. C'est très joli. J'ai tout de suite un lance-pierre. Apparemment, il faut tirer sur ces trucs rouges, là, pour faire tomber les caisses. D'accord. Alors, je ne vais pas plus loin dans l'aventure parce que je ne sais pas encore combien de temps ça dure. Franchement, c'est un jeu qui est excellent. C'est comme Moss. C'est un petit peu comme Moss. Alors, c'est moins détaillé, c'est moins joli que Moss. Mais en même temps, ce n'est pas du tout le même budget. Mais en tout cas, c'est ultra net. C'est super beau. Le gameplay est super simple. Les énigmes ne sont pas trop compliquées. Et franchement, c'est super agréable d'être à l'intérieur de ce monde. Donc, c'était Along Together de Turbo Button. Et moi, je vous le conseille, surtout qu'il est en promo pour l'instant, à 14,99€ au lieu de 19,99€ si vous avez l'abonnement PS+. C'est tout, les amis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et avec mon petit pote, là, je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501